Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis béliers ? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le naturel. Oui, restez naturel, restez authentique. Soyez vous-même. En étant vous-même, vous montrez à quel point vous savez être honnête envers vous. Puis ça vous permet d'être aussi honnête envers l'autre. Ici, on ne vous demande pas de porter un masque pour vous protéger. D'accord ? On vous dit non. Sois naturel, soit toi, ne te protège pas. Ouvre ton cœur en fait. Soyez dans l'ouverture de cœur, amis béliers. Oui, vous avez souffert. Oui, il y a eu des relations compliquées. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez continuer à rester renfermé ou refermé sur vous. D'accord ? Donc ici, maintenant, il est temps de vous déployer en fait. C'est un petit peu ce qu'on veut vous dire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut dire de vous dire. Alors voilà. Donc le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Oui, vous savez, vous connaissez l'expression. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est pour ça, surtout, restez vous-même. D'accord ? Déjà, quand on est soi-même, on se sent bien. Et puis on montre qui l'on est vraiment. On ne joue pas de jeu. Parce que c'est vrai que des fois, quand on se réfrène ou quand on s'empêche d'être véritablement soi, ça fait souffrir également. Donc là, on vous dit non. Sois toi-même. De toute façon, là, vous êtes dans une phase à mi-bélier. Si vous n'êtes pas vous-même, vous ne pourrez pas tenir. Donc non, soyez vous. D'accord ? Donc il en va de même avec les partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit. Si tu ne veux pas être déçu, oui. En étant naturel, en étant honnête, en étant sincère, vous allez attirer des personnes aussi qui seront naturelles, qui ne joueront pas de jeu. D'accord ? Comment voulez-vous qu'une relation tienne, puisse se créer, puisse avoir des bases solides, si l'un et l'autre n'est pas sincère ? Si l'un porte un masque et l'autre aussi ? Bien forcément, à un moment donné, ça ne peut pas tenir. À un moment donné, il y en a un des deux qui va dire non, mais ça, ça ne me convient pas. Je vais remontrer mon véritable visage pour voir si, puisque l'autre maintenant, il est attaché à moi, l'autre va faire pareil et là, on va s'apercevoir qu'on ne se convient pas parce qu'on n'a pas été naturel, parce qu'on n'a pas été sincère dans sa démarche. Donc ici, non, ouvrez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfait et parfaite tel que vous êtes. D'accord ? Si l'autre ne vous aime pas tel que vous êtes, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous ou qu'elle n'est pas pour vous et qu'il y a quelqu'un d'autre qui saura vous apprécier à votre juste valeur. Donc ici, soyez naturel, ami, bélier. Aucune concession là-dessus, soyez-vous. Allez ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août ? Eh bien, c'est la lucidité, oui. La lucidité, c'est y voir clair dans une situation, c'est avoir une forme de clairvoyance également, c'est être objectif aussi. Pour moi, ici, vous serez lucide par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc peut-être que certains béliers, ben oui, moi aussi, je suis honnête avec moi, je n'ai pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, je n'ai pas forcément envie de me mettre en couple. Donc ici, ben oui, j'ai envie de plutôt continuer ma vie telle que j'entends, continuer mes passions, continuer à faire ce que j'aime faire en fait, mais pour moi-même. Donc, ben oui, vous avez le droit, bien sûr, c'est votre droit. Pour d'autres ici, eh bien oui, je suis lucide quant à ma relation amoureuse, je suis très amoureuse, et c'est une belle relation également, c'est un bon équilibre aussi, et j'ai envie de continuer avec cette personne-là. Donc ici, oui, on peut être lucide là-dessus, ou au contraire, ben on est dans une relation, on est lucide, on s'aperçoit que ça ne va pas du tout, et que ben il faut arrêter les frais. Ça peut être ça. Donc ici, la lucidité. Donc chasser le brouillard de l'illusion. Oui, être lucide, c'est on n'est plus dans l'illusion. On voit les choses claires, clairement, d'accord ? Ici, on fait tomber les masques. Ou le fait d'être naturel, vous voyez. Soyez naturel et vous y verrez clair dans une situation. Vous y verrez clair aussi en vous, j'ai envie de vous dire. Donc c'est peut-être ça, votre énergie, c'est peut-être ça, non ? C'est ça votre énergie, c'est soyez lucide, soyez honnête, soyez sincère pour y voir clair en vous. D'accord ? Donc vous y verrez clair en vous, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à vous-même. Et c'est ce qu'il faut pour pouvoir avancer sur le bon chemin, dans la bonne direction, pour soi. Donc ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. C'est ce que je vous disais, vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc ouvrez les yeux, regardez la vérité en face. Oui, cette personne-là est faite pour vous. Non, cette personne-là n'est pas faite pour vous. Oui, peut-être qu'en ce moment, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie de vivre une relation amoureuse. Pour d'autres, bah oui. Donc ici, oui, soyez lucide, regardez les choses telles qu'elles sont, pour aller sur le bon chemin, pour créer une belle dynamique, une dynamique qui vous ressemble et qui vous donne envie d'avancer. Voilà pour vous, amis. Moi, j'aime beaucoup cette énergie d'être lucide avec soi et de savoir vers quoi on a envie d'aller. Ou vers qui, d'accord ? Ou peut-être pas du tout aller quelque part. Ici, on a peut-être envie de rester tranquille sur son canapé, bouquiner. Voilà, et puis tout est juste à partir du moment où c'est en accord avec vous-même. D'accord ? Allez, on va y voir la metliste-là, ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il y a une guérison. Bah justement, en étant naturel, en étant sincère, on s'apporte une guérison. Ou c'est parce que justement, on est naturel, on est sincère avec soi par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on a envie de créer aussi. Eh bien, ça apporte une guérison dans le sens où ça veut dire qu'on est en harmonie avec soi. Vous êtes calme, vous êtes apaisé. Vous êtes apaisé, vous êtes apaisant et apaisante en même temps. Bah oui, un bélier est calme, un bélier qui est dans l'équilibre, qui est en harmonie avec lui-même. Ça n'empêche pas le bélier de foncer et d'avancer dans ce qu'il aime et dans ce qu'il a envie d'entreprendre. Mais c'est un bélier qui fait les choses en accord avec lui-même. D'accord ? Parce que justement, il est sincère avec lui, il sait ce qu'il a dans le cœur, il sait ce qu'il a dans ses envies également et il se donne les moyens. Donc ici, oui, nous avons des béliers qui sont guéris, qui sont dans l'harmonie, qui sont calmes, qui sont bien, qui sont apaisés. On ressent une forme de sérénité et d'apaisement ici. Ici, eh bien, il y a l'amour véritable. Donc ici, vous vivez l'amour véritable avec vous-même ou peut-être qu'ici, vous allez rencontrer ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre l'amour avec un grand A. D'accord ? Donc l'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'amour le seul, le vrai, l'unique, celui qui fait rêver tout le monde. Ici, on vous dit que, bah oui, vous allez être magique, j'ai envie de vous dire, vous êtes magique envoûtant, passionnant et passionnante, mais vous allez vivre aussi, vous allez attirer une relation comme ça, une relation magique, une relation envoûtante, passionnante. Il se pourrait, je ne sais pas pourquoi on me le dit, mais il se pourrait qu'il y ait des béliers qui rencontrent des scorpions ici. Il y a un côté magnétique du scorpion qui ne vous laissera pas différent et indifférente à mes béliers. D'accord ? Donc ici, il peut y avoir des rencontres avec des scorpions ou un ascendant scorpion. D'accord ? En tout cas, ici, c'est plutôt, ouais, on est très attiré, on est très aimanté. D'accord ? Vous serez séduite et séduit, mais l'autre personne aussi sera séduite et séduit. Bon, écoutez, ça va faire des étincelles, mais dans le bon sens. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit que c'est la fin d'un cycle. Ben oui, on est, on a la fin de, on ne veut plus jouer. D'accord ? On ne veut plus jouer avec ses sentiments, on ne veut plus jouer avec soi-même. On veut tout simplement être soi. Donc ici, oui, il y a une période, peut-être qu'ici aussi, il y a une période de froid, on s'est recentré sur soi, on s'est remis en question. Eh bien, oui, pour comprendre, pour comprendre beaucoup de choses, pour retrouver une forme de lucidité aussi, sur ses attentes, sur ses envies, sur ce qu'on avait envie de créer, ou pas d'ailleurs. Donc ici, oui, il y a une fin de cycle sur des doutes, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, on ne doute plus, on sait ce que l'on veut, et on va avancer, on va se donner le moyen d'y arriver. En tout cas, ici, on ne veut plus, par exemple, en ce moment, je préfère rester célibataire, je n'ai plus envie de rencontrer qui que ce soit, eh bien oui, je vais organiser ma vie différemment, je vais faire ce qui m'intéresse. Ben, il n'y a pas de souffrance ici, non ? Il n'y a pas de souffrance, parce qu'il y a un joli équilibre. Je fais les choses de manière apaisée, je fais les choses alignées avec vraiment ce que j'ai envie de créer. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Donc, oui, une fin de cycle qui apporte de l'apaisement. Il y a une relation aussi, enfin, peut-être ici, une relation ici qui, ça y est, vous en avez fini avec la fin d'une relation aussi. Quelque chose qui a été un petit peu compliqué à gérer également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit que les choses bougent. Oui, vous allez faire bouger les choses, les choses peut-être pour rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple, on fait bouger les choses parce qu'on a envie d'avancer vraiment vers ce qui nous fait plaisir ou faire bouger les choses pour dire, ben voilà, pour ouvrir son cœur et se montrer vraiment tel que l'on est, pour voir si l'autre personne est capable de faire pareil et si la personne est capable de vous accepter tel que vous êtes aussi. En tout cas, ici, oui, on a à cœur de s'ouvrir de nouvelles portes, on a à cœur de saisir les bonnes opportunités pour soi. Donc ici, oui, vous allez faire changer les choses, vous allez vous ouvrir, ouvrir votre cœur, en tout cas, vous allez ouvrir votre vie, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors des possibilités, comme je vous l'ai dit, que vous ayez envie de vous mettre en couple ou pas, mais en tout cas, ici, vous allez avancer par rapport à ce qui vous fait vibrer et c'est l'essentiel, Amébé. Ici, eh bien, on retrouve l'harmonie, on retrouve l'harmonie, ici, on a un API, une fin heureuse, donc ici, quel que soit ce que vous aurez décidé, vous allez vivre le bonheur, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir heureux et heureuse, vous allez voir la vie en rose. Je reste célibataire, c'est juste pour moi, c'est ce que je ressens, eh bien, ça me rend heureux et heureuse. J'ai rencontré quelqu'un, ici, je me montre naturel, je l'ai séduit, en tout cas, cette personne s'intéresse à moi parce que je suis naturel, parce que je suis moi, ça me fait voir la vie en rose, ça me fait comprendre que ça ne sert à rien d'essayer d'appâter, d'essayer de séduire en étant ce que l'autre personne attend, que je pense qu'elle attend que je sois, non, vous avez plus de chances de vous tromper que d'être tapé dans le juste, donc non, je suis heureux et heureuse, je me sens bien, parce que j'ai séduit la personne en face de moi, en étant moi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. Donc ici, une belle harmonie pour vous, amis béliers, durant ce mois d'août, en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour le faire. Moi, je pense qu'ici, au mois de septembre aussi, pour certains d'entre vous, cette harmonie va déborder aussi sur le mois de septembre. Il y aura peut-être un mois de septembre qui sera dans la continuité, pour certains d'entre vous, dans ce bonheur, je me sens bien, je me sens à ma juste place et la vie est belle. Bon, écoutez, oui, la vie est belle, bien sûr. Donc ici, oui, on a retrouvé de la sérénité, on a retrouvé un apaisement, on est apaisé. C'est pour ça que maintenant que je suis apaisé avec mon vécu, je suis apaisé avec ce que j'ai appris également, avec ce que j'ai expérimenté, je suis apaisé avec moi-même. C'est maintenant que l'amour véritable va pouvoir rentrer dans votre vie. Donc je suis dans l'amour véritable avec moi-même également. Je m'accepte telle que je suis, je m'aime telle que je suis. Alors même si vous n'y êtes pas encore à vous adorer, j'ai envie de vous dire, mais ici, bah oui, j'apprends à vivre avec moi, j'apprends à m'apprécier également. Donc ici, bah oui, j'apprends à m'aimer également. Ici, l'amour inconditionnel, ça commence par soi aussi. Donc apprenez à vous aimer, ami bélier, en tout cas, aimez-vous. Aimez-vous parce que vous êtes une belle personne. Aimez-vous même si vous vous êtes trompé, même si des fois, vous savez, des fois on s'agace tout seul, mais oui, mais c'est bien. Agacez-vous, vous verrez, ça va vous faire rire. Apprenez à rire de vous, apprenez à plaisanter avec vous, à faire de l'humour. Donc ici, oui, maintenant que vous êtes bien, l'amour véritable va pouvoir rentrer dans votre vie. L'amour véritable de vous envers vous-même. Et puis, une nouvelle rencontre. Pour moi ici, c'est une nouvelle rencontre qui arrive, mais c'est pas n'importe quelle rencontre. C'est une rencontre magique, envoûtante, passionnante. C'est l'amour avec un grand A. D'accord ? Donc voyez-vous comment vous... Alors, l'amour avec un grand A prendra une définition différente en fonction de ce que vous espérez, de ce que vous avez envie de vivre. En tout cas ici, oui, c'est l'amour avec un grand A. Donc comment voyez-vous l'amour avec un grand A ? Ami Bélier, réfléchissez-y pour pouvoir l'attirer également. En tout cas ici, oui, c'est un cycle de stagnation, un cycle de froideur. C'est ce terme ici, on fait bouger les choses. D'accord ? Donc oui, je peux être célibataire, mais je ne suis pas obligée d'être dans le froid, de ne rien faire. Donc ici, je suis célibataire, je m'ouvre, je fais des choses, je me passionne pour de nouvelles activités et j'y vais, je saisis de nouvelles opportunités. Ici, eh bien, je fais bouger les choses parce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. En tout cas ici, quelles que soient mes actions, quelles que soient les portes que j'ouvre, les opportunités que je saisis, c'est pour être heureux. Je saisis les opportunités, je bouge pour être en harmonie avec qui je suis, avec ce que j'ai décidé d'être également. D'accord ? Donc ici, oui, je suis qui je suis et je rayonne l'harmonie. En rayonnant l'harmonie, vous allez attirer de toute façon, vous allez attirer de belles personnes, en tout cas. Donc ici, oui, on guérit. Après un cycle de froideur, on guérit, on trouve un bel équilibre. On se retrouve enfin soi, en fait, j'ai envie de dire, oui, je suis enfin moi-même ou je peux être enfin moi-même ou je m'apprécie en étant enfin moi-même. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment une forme, il y a vraiment de la lucidité sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que je veux mettre en place, ce que j'ai envie de vivre également. Donc ici, il y a une belle évolution pour vous, ami Bélie. Ici, les choses bougent, et bien oui, les choses bougent et elles vont vous apporter l'amour véritable. Donc, de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre surtout qui va vous apporter une belle relation. D'accord ? Alors, ça peut être ce mois-ci, au mois d'août, mais ça peut être aussi sur les trois prochains mois. Pour moi ici, c'est dans les trois prochains mois. D'accord ? Ici, oui, vous allez vivre une relation magique et passionnante, ou peut-être que vous êtes dans une relation magique et passionnante à l'heure actuelle. En tout cas, ici, c'est le bonheur. Vous voyez la vie en rose. C'est une relation qui permet de renforcer l'harmonie que vous ressentez également et c'est tant mieux. En tout cas, tout est joli ici, mais parce que vous avez la lucidité aussi, parce que vous savez vers quoi vous avez envie d'aller et oui, c'est pour ça qu'il y a des belles choses qui viennent à vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime. Allez, ici, ami Bélier, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des Médéors ? Est-ce qu'il confirme nos messages ou est-ce qu'ils nous apportent quelque chose ? On dit qu'il y a des réponses. Vous êtes en attente de réponses. Oui, vous êtes en attente de réponses. Vous pourriez voir plus clair en vous, peut-être aussi. Ici, vous êtes en attente de réponses par rapport au fait de sortir de l'illusion ou par rapport à une illusion dans laquelle vous étiez également. Ici, on est en attente de réponses, mais on vous dit d'ouvrir les yeux. Donc, ouvrez les yeux. Les réponses, vous les avez déjà sous les yeux. Donc, ouvrez vos yeux et regardez la vérité en face. Donc, ici, il est temps de vous ouvrir envers moi. Vous allez y voir clair en vous et c'est ça qui va vous permettre de mettre des actions en place pour être heureux et heureuse. Allez, ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers avec la pyramide. Ici, on me dit qu'il y a une rupture. Il y a une rupture avec l'ancien. Oui, je ne veux plus être dans l'illusion. Je ne veux plus porter de masque. Ici, je ne veux plus être dans le déséquilibre. Je ne veux plus être dans le brouillard. J'ai décidé d'y voir clair et je resterai dans cette clarté. C'est vraiment ça. J'ai décidé dans cette clarté et je romps avec tout ce qui ne me correspond pas et ne me correspond plus et je lâche prise. Je lâche prise parce que je fais confiance à la vie aussi. J'agis de cette manière et je lâche prise et je fais confiance à la vie. Je fais confiance parce que maintenant, j'ai décidé d'être moi, de m'ouvrir à la vie telle que je suis véritablement. Donc ici, oui, ça vous a demandé du travail. ça vous a demandé du travail sur vous. Vous continuez. Sachez qu'on travaille toute sa vie sur soi et ça demande du travail tout le temps, au quotidien, d'être honnête avec soi, de ne pas jouer un jeu, de ne pas essayer de se cacher derrière des faux-semblants. Donc ici, oui, vous y travaillez. Vous y travaillez, mais bientôt, vous verrez que ce sera naturel et vous pourrez véritablement lâcher prise et vous montrer tel que vous êtes, d'accord ? sans fard, sans maquillage, sans faux-semblants. Ici, oui, ça va vous travailler sur vous pour aller vers une réharmonisation, pour réharmoniser votre vie puis réharmoniser aussi votre intérieur, votre intériorité, en fait. Vous, vous êtes en pleine réharmonisation, ben oui, j'y vois clair maintenant et je sais vers quoi je veux aller. Donc, je vais aller vers une belle harmonie et pour cela, je vais me donner les moyens, je vais travailler sur moi. On vous dit ici que ça va vous apporter une belle réconciliation, ça va vous apporter une réconciliation avec la vie, avec vous-même et avec l'amour. Donc ici, vraiment une belle énergie constructive. La réconciliation, c'est quand je me réconcilie, c'est-à-dire que je retrouve confiance, je retrouve confiance en moi, je retrouve confiance en la vie, je retrouve foi et espoir également que des choses meilleures arrivent. Donc ici, oui, la réconciliation est une belle énergie ici. Eh bien oui, il y a une belle réconciliation et c'est une réconciliation avec votre enfant intérieur. En tout cas ici, regardez l'enfant est enthousiaste, ben oui, je suis enthousiaste, d'accord ? Je suis enthousiaste par rapport à ce que la vie peut bien me réserver comme nouvelle aventure. Ici, je crois en la magie de la vie, en tout cas ici, j'accueille cette magie, j'accueille cette nouvelle aventure. Donc ici, je fais confiance à la vie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'avancer et de m'ouvrir véritablement à tout ça. Bon, écoutez, mes béliers, c'est plutôt très joli ici. sa vie pour justement aller dans la magie, pour se reconnecter à une belle magie, à sa propre magie et puis à la magie de la vie également. Et ben, c'est plutôt joli tout ça. En tout cas, c'est plein de poésie, c'est plein d'espoir. Ici, tout est permis en fait, tout est permis, tout est possible. Une belle rencontre, les couples ici, on se retrouve, on retrouve une belle harmonie dans sa vie de couple également. Ou au contraire, on prend des chemins séparés, mais on prend un chemin qui nous correspond également. Si on quitte un partenaire, ce sera une décision. Vous quitterez votre partenaire parce que vous l'aurez décidé, parce que ça vous correspondra et c'est ce que vous voulez véritablement. Ce n'est pas parce qu'on vous aura dit il est peut-être temps maintenant. Non. Vous prendrez les décisions en étant clair et ce que vous voulez, sans être dans l'illusion ou sans être influencé par qui ou quoi que ce soit. Allez, ici, premier décan des béliers. Le deuxième décan ici et le troisième. Allez, ici, on complète. Eh bien, il y a du bonheur en perspective. Allez, un petit conseil pour les béliers. Allez, pour le premier et le troisième décan des messages. Allez. pour le premier. Voilà. Et voilà. J'allais dire le troisième. Il est là. Allez, ici, amis béliers, vos énergies. On a des regrets. On a des regrets par rapport à une relation qui a mené à une impasse ici. Mais bon, les regrets vont être bientôt derrière vous. c'est ce qu'on a vu ici avec la fin de cycle. Donc ici, on va mettre fin aux regrets. D'accord ? Ici, oui. Donc, il y a une relation, il y a une situation qui a mené à une impasse. Donc ici, oui. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est remis en question. Avec l'arbre bleu, ici, c'était de la froideur. Donc, peut-être pendant un certain temps, vous vous êtes vraiment mis en retrait pour vous poser les bonnes questions. Pour vraiment retrouver une lucidité et comprendre ce qui avait bien pu se passer et sortir de l'illusion. D'accord ? Justement, et c'est là, vous avez compris, non. Il faut que si je veux réussir une jolie rencontre aussi, je veux réussir une jolie histoire, il faut que je sois moi-même. Il faut que je me montre véritablement tel que je suis. Donc ici, oui. Tel que je suis, mais c'est comme ça que ça va vous apporter aussi une belle perspective. Un joli succès est en chemin pour vous, amis béliers. Donc ici, oui, un joli chemin, un joli chemin, donc oui, un joli chemin, une jolie relation, une jolie histoire, en tout cas, sont en chemin pour vous. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication, un message spécial pour toi arrive. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous déclarer ça, ferme, en tout cas, quelqu'un qui va essayer de solliciter son intérêt pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui va vraiment vous faire... Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va sortir de l'ombre, en fait, qui va vous dire écoute, ça fait quelques temps que je t'observe et que tu me plais bien. Ça peut être aussi bien quelqu'un qui travaille dans... On avait le travail avec l'oracle des médias, ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui va surgir, qui va vous dire bah oui, tu m'intéresses bien. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, ici, oui, il y a vraiment des jolis messages, des jolis échanges. En tout cas, ici, il y a vraiment un succès, vous allez avoir du succès dans votre relation amoureuse si vous l'êtes déjà. Ou en tout cas, ici, vous allez avoir du succès et vous allez plaire à mi-bélier. Donc ici, il y a bien des rencontres qui arrivent pour vous, une belle histoire en perspective aussi qui pourrait bientôt naître. message. Votre conseil, c'est la frustration. Oui, il y a eu de la frustration ici. On vous dit de laisser votre frustration derrière vous. Ça ne sert à rien d'être frustré. Vous n'allez que faire alimenter cette frustration. Ou du coup, c'est pour ça peut-être qu'on s'est mis en retrait pour justement travailler sur ce qui nous a frustré, ce qu'on a vécu comme une frustration également pour avancer. Et vous faites bien de travailler là-dessus pour pouvoir justement ensuite, comment dire, recevoir les fruits de votre travail, c'est-à-dire plaire être plus dans l'illusion, être clair par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, il y a vraiment un joli travail. En tout cas, il y a un joli résultat qui vient. Donc frustration. La frustration reflète de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ici, on met fin à la frustration justement pour avancer, pour mettre en place des actions, pour vivre ses rêves en fait, pour justement aller vers ce qu'on a envie de vivre. Voilà pour vous, amis béliers du premier décan. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt très encourageant en tout cas. Deuxième décan, ici, on vous dit que oui, vous avez été dans l'illusion. C'est ce qu'on vous dit ici. Chassez le brouillard de l'illusion. Oui, vous avez été dans l'illusion, vous avez dû croire à certaines choses mais vous n'y êtes plus ici. Le cadeau de l'univers, c'est justement le fait peut-être de vous dire tu n'es plus dans l'illusion, tu as maintenant compris qu'il fallait ouvrir les yeux et qu'il fallait passer à autre chose. Donc ici, oui. En tout cas ici, on a été dans l'illusion, on laisse tomber, d'accord ? On avait une vision altérée de la réalité, maintenant, on sait ce que l'on veut, on se voit soi-même également tel que l'on est, on sait qu'on est capable d'attirer des personnes, de séduire également. Et ici, on vous dit qu'il y a un événement inattendu qui arrive vers vous. Il y a une surprise. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre qui vient vers vous pour celles et ceux qui espèrent rencontrer quelqu'un. Donc ici, oui. Alors, comment elle arrive cette relation ? Je ne sais pas, ici, c'est une surprise. C'est une surprise, l'univers vous concoque, une jolie surprise. Donc, soyez dans l'acceptation, soyez dans l'accueil également de cette surprise. Donc ici, il y a un cadeau qui vient vers vous pour vous récompenser du travail que vous avez fait. En tout cas, il y a une récompense. cette rencontre, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et ce sera vraiment un cadeau. Oui, ce sera vraiment un cadeau. Ce sera vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui va vous ouvrir peut-être aussi de nouvelles perspectives, qui va vous apprendre de nouvelles choses également. Donc ici, oui, c'est vraiment une très belle énergie également. Ici, vous allez vivre un conte de fées. Alors, il y a vraiment une personne qui s'invite dans votre histoire. J'adore cette carte. À chaque fois, je me... on me fait rire. Donc, quelqu'un s'invite dans votre histoire ou oui. Donc, quelqu'un que vous n'attendiez pas puisqu'on a l'inattendu avec la surprise. Donc, quelqu'un de surprise qui arrive dans votre vie. Donc, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou qui va vous être présenté ou sur qui vous allez tomber comme ça par hasard. On n'en sait rien encore. Ici, ce n'est pas dit. En tout cas, ici, oui, il y a une personne imprévue qui arrive dans votre vie, qui s'invite dans votre vie, qui s'invite dans votre histoire. Et en tout cas, ça va être quelque chose et vous allez dire, oui, je ne pensais jamais vivre un petit conte de fées comme ça. Je ne pensais même pas que ça existait. Eh bien, si vous allez vivre une personne s'invite pour vous faire vivre un joli conte de fées, pour vous faire vivre de jolies choses également. Soyez bien dans l'accueil et surtout, prenez ce qui vient vers vous, amis béliers, acceptez une belle personne qui aura à cœur de vous rendre heureux et heureuse et d'apprendre à vous connaître aussi réellement, tel que vous êtes. Ici, quel est votre message, amis béliers ? Du deuxième décan, c'est la valorisation. Oui, prenez conscience de votre valeur. Ici, l'univers va vous récompenser parce que vous êtes une personne qui avait de belles valeurs également et que vous n'avez pas démérité aussi dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, il y a une récompense. Valorisation, c'est prends conscience de ta valeur et pour récompenser le fait que tu es une personne de valeur, on va t'envoyer quelqu'un aussi de valeur. Donc ici, oui, prenez conscience de tout ça. Donc sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature, encore une fois, soyez vrai. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer la bonne personne pour vous en étant vous-même. D'accord ? Si vous avez envie de râler, râlez, montrez que vous savez râler. Ce n'est pas grave. Votre personne, de toute façon, si elle vous apprécie, elle vous appréciera aussi lorsque vous râlez. Ou alors, elle vous dira, mais tu as fini de râler puis ça partira peut-être en plaisanterie ou en... Oui, en plaisanterie, en chahut peut-être aussi. Donc oui, en espièglerie peut-être également. Mais soyez vous-même, d'accord ? Ne vous empêchez pas de râler, ne vous empêchez pas de rire, ne vous empêchez pas de penser, ne vous empêchez pas de faire... Des fois, de dire ce qui vous traverse la tête. Soyez spontané, en fait. Donc éveille ta vraie nature et ta juste place, tes données, pour accomplir ta raison d'être. En étant vous-même, en montrant votre vraie nature, j'ai envie de vous dire, vous trouverez votre juste place, vous trouverez la juste personne qui est faite pour vous également. Voilà pour vous, Amie Bélier du deuxième décan, c'est plutôt un joli message également. À nous, le troisième décan. Oh, ici, il y a eu de la dépendance affectée. Alors, la dépendance, affective. Alors, il y a eu une relation instable, ça c'est sûr. Il y a eu de la dépendance ici, peut-être que vous aviez favorisé pendant un temps. Soit c'est vous qui avez favorisé pendant un temps des personnes qui étaient uniquement... qui vous plaisaient uniquement sur un côté esthétique, d'accord ? Vous étiez uniquement dans le paraître, vous aimiez bien les personnes qui avaient une plastique qui vous plaisait, tout simplement. Ou peut-être que vous êtes tombé sur des compagnes ou des compagnons qui, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes une belle personne, vous êtes plutôt bien foutu, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut et peut-être que vous êtes tombé sur des personnes qui ne s'intéressaient pas véritablement à qui vous étiez et qui s'intéressaient uniquement à ce que vous paraissiez être, en fait. et donc c'est pour ça aussi, maintenant je prends conscience que je n'ai plus envie d'être une potiche, je prends conscience que je veux être aimée pour qui je suis également. Donc ici, on va peut-être laisser le côté esthétique, le côté un peu superficiel de côté pour vraiment être plus naturel, pour pouvoir attirer avec pas son physique, mais avec son intériorité également. Il y a peut-être une volonté de ça aussi. Ou peut-être ici, celles et ceux qui ont peut-être été penchés plus sur l'esthétique vont maintenant vouloir rechercher plutôt quelqu'un qui est plutôt sincère, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui intérieurement saura vous faire vibrer, en tout cas. Il y a une énergie comme cela, ami Bélier. Alors vous voyez de quel côté vous êtes, bien évidemment, mais remettez les choses comme ça vous parle. Ici, on vous dit quoi ? On vous dit que vous allez vivre le bonheur. Ah bah écoutez, on dirait que tu lui as fait de l'effet. Bah oui, voyez, ici, en étant naturel, d'accord ? En n'étant plus dans ces énergies de paraître, de vouloir être esthétiquement, être calé sur le mode du moment où je ne sais pas quoi, que sais-je encore ? Ici, non. Vous allez rencontrer quelqu'un ici avec un... Vous allez être vous. Bah oui, je suis lucide sur ce que je veux, je suis lucide sur qui je suis et je ne vais pas continuer à être dans l'illusion et au contraire, je vais plutôt montrer la vérité, je vais montrer ma vraie nature. Et ici, on vous dit que vous allez faire une belle rencontre, une rencontre de quelqu'un qui va être séduit, une personne qui va être séduite par votre naturel, d'accord ? Et bah oui, cette séduction qui va se faire et réciproquement, il va y avoir de la joie et du bonheur dans votre vie. Donc ici, oui, soyez sincère, soyez naturel, soyez vous, vous avez tout à y gagner, amis béliers, du bonheur, de la joie, une nouvelle rencontre, en tout cas, une rencontre authentique, d'accord ? Une rencontre vraiment, une personne qui saura vous comprendre et apporter de l'harmonie, enfin, compléter votre harmonie, en tout cas. Bon, ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Et bien, c'est la foi, oui. Une confiance absolue t'es demandé, grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc vous, ça devrait être vous qui devriez être les mieux placés pour faire en premier la rencontre ici. Je pense que c'est peut-être vous, vers fin août, qui allez rencontrer une personne. Pour le deuxième et le premier des camps ici, ça sera plus en septembre, je pense, septembre, bref, plutôt mi-septembre, fin septembre, pour le deuxième et le troisième des camps. Vous, je pense qu'il y a vraiment une belle rencontre qui vient ce mois-ci. Et on vous dit surtout garder la foi. Alors ce mois-ci, oui, ou aussi septembre peut-être, mais plus début septembre. En tout cas, gardez la foi, oui, soyez dans l'ici et maintenant, vous allez voir, vous avez de belles surprises, une belle rencontre qui arrive ici. Quelqu'un qui va être séduit par vous, par votre personnalité, par votre spontanéité et vous serez également séduit par cette personne. Allez, ici, quel est votre dernier message avec l'oracle du chemin, rêve et d'or, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. nous avons la coopération. J'ai envie de vous dire, alors la coopération, en général, c'est coopérer avec d'autres personnes. Donc ici, oui, coopérer peut-être avec vos amis, votre famille, peut-être justement pour organiser des activités ou peut-être coopérer avec d'autres personnes pour qu'elles puissent vous mettre en valeur, montrer la belle personne que vous êtes, dans l'authenticité, bien évidemment. ou ici, soyez coopératif et coopérative avec vous-même ou coopérer aussi avec la prochaine personne qui va entrer dans votre vie, qui va se montrer sincère, qui va se montrer véritablement vrai également, loyal. Donc ici, coopérer et soyez loyal vous aussi. écoutez, la coopération. Vous voyez, coopérer, c'est mettre ses efforts en commun. La coopération. Co-o-pé-ration. Là, il y a. Là, il y a. Ça fait trois fois que je passe devant. Là, il y a l'opéra. Donc on vous dit, l'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives d'autres personnes. Oui, soyez coopératif et coopérative. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous vrai. D'accord ? Et puis coopérez aussi avec vous-même. En vous montrant sous votre vrai jour, vous vous respectez. Vous montrez que vous vous respectez. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Donc oui, il y a un travail sur l'harmonie mais on a vu que vous allez la retrouver au mois d'août. C'est plutôt joli ici. Donc, essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Eh bien oui, en prenant conscience que l'autre personne cherche quelqu'un de vrai, de réel, pas de superficiel ou pas quelqu'un qui essaie de lui plaire, eh bien vous agirez dans l'intérêt de tout le monde. Vous agirez dans votre propre intérêt. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous piétiner, vous n'allez pas vous mettre un masque et vous allez agir dans l'intérêt d'une autre personne qui pourra vous découvrir telle que vous êtes, d'accord, sous votre véritable jour. Donc, leur point de vue mérite qu'on s'y arrête et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Bah oui, on sera reconnaissant parce que toute relation qui commence en étant fausse, en étant faussée parce qu'on a essayé de s'adapter aux attentes de l'autre, eh bien c'est des relations qui vous font perdre le temps. Alors, ça vous fait perdre votre temps, vous faites perdre le temps à l'autre personne également parce que c'est faussé. c'est faussé puisqu'on n'est pas soi. D'accord ? Donc, si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. Donc, oui, laissez parler les autres, laissez leur montrer qu'eux aussi savent être loyaux, savent être vrais également. Donc ici, vous avez trois affirmations. Donc, je vais vous les dire. S'il y en a une qui vous parle, n'hésitez pas à la noter, à la réciter tous les jours si vous en ressentez le besoin ou à la réciter uniquement quand vous en ressentez le besoin au mois d'août, pendant ce mois d'août. Donc, première affirmation, je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Donc, je crée de l'harmonie en tenant compte des besoins des autres. Deuxième affirmation, je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Ben oui, je coopère dans l'harmonie, d'accord ? Dans la vérité également. Donc, deuxième affirmation, c'est je coopère avec les gens qui m'entourent de façon à obtenir facilement des résultats. Troisième affirmation, je vois les autres sur leurs meilleurs jours et ils me le rendent bien en me respectant. Donc, je la répète. Troisième affirmation, je vois les autres sur leurs meilleurs jours et ils me le rendent bien en me respectant. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois d'août, très lucide en tout cas. Vous allez voir clair en vous et ça va vous aider à avancer dans l'harmonie et en étant apaisé avec votre vécu, avec vos attentes également. Profitez bien de ce mois d'août, prenez soin de vous. Je vous embrasse, amis béliers, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les béliers.